gloire à dieu et au delà de ça nous aimerions parler encore d'un autre élément qui peut faire souffrir la famille de par elle-même nous allons parler des sémences de ténèbres lorsqu'on parle des sémences des ténèbres c'est pour établir une différence avec les sémences des lumières quand parler d'une sémences c'est à dire c'est toute une idée de production qui peut produire quelque chose de la même sément c'est à dire quelque chose qui peut dégager quelque chose qui a dans une séance similaire à ce qui a été planté mais là plutôt on est en train de parler sur les sémences ténébres lorsque nous allons nous référer sur une écriture et au travers de cette écriture nous aurons beaucoup trop de lumières en rapport avec les sémences de ténèbres et cela va essayer de nous éclairer suffisamment cela va essayer de nous donner une puce de lumière pour que nous puissions comprendre c'est que c'est une sémences ténébres et là j'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre authentiquement parce qu'il ya bien des choses qu'on me rédite au sujet de ces sémences qui posent pas mal de problèmes au milieu de nous et surtout dans notre société je vais lire le livre de mathieu chapitre 13 je remercie au verset 24e l'écriture dit il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume déçu est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint sément des livrets parmi les vrais parmi les blés et s'en alla lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit l'ivret parit aussi les serviteurs du maître de la maison vers lui dire seigneur n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ d'où vient donc qu'il y ait des livrets il a répondu c'est un ennemi qui a fait cela et les serviteurs lui dire veux-tu que nous allions l'arracher non dit-il le père qu'un arrachat livré vous ne déracinez en même temps le blé laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson je dirais aux moissonnaires arraché d'abord livré et lié lié la en gerbe pour la brûler mais amasser les blés dans mon grenier et le seigneur nous bénisse suivez bien aimé ces textes dans son contexte elle est en train de parler de la situation du monde lorsqu'on est en train de parler des livrets on est en train de parler de fils de perdition qui sont plantés sur la terre parmi le fils de la destinée céleste ça c'est le contexte du texte et lorsqu'on est en train de parler d'arracher on est en train de voir le jugement à venir mais je vais faire un serment comparatif pour essayer de comparer ses pensées à ce que je suis en train de dire et d'aller serment comparatif que je suis en train de faire je vais essayer d'expliquer quelque chose là dessus la bible dit donc je suis en train d'établir une comparaison entre la pensée que je vais développer et les textes qu'on vient de lire l'écriture dit ceci un maître du champ a cultivé un champ et quand il a cultivé un champ il a loué des soufriers pour son champ et la bible dit pendant que les soufriers travaillaient dans les champs ils ont planté de la bonne semence dans les champs mais la bible dit lorsque la semence y poussait les soufriers qui travaillaient dans les champs ont constaté qu'en dehors de la bonne semence il y avait une mauvaise semence qui a poussé à côté et ils sont allés voir le maître du champ pour lui dire maître a dissémé de la bonne semence dans ton champ n'est ce pas d'où vient donc qui est cette mauvaise semence le maître du champ l'air dit c'est un ennemi qui a fait cela lorsqu'on dormait notre ennemi était venu planter sa semence j'aimerais que tu répète avec moi lorsqu'on dormait notre ennemi était venu planter sa semence et lorsqu'on dit déjà lorsqu'on dormait nous sommes en train de voir une semence qui vient dans l'obscurité une semence qui vient la nuit c'est ce que nous sommes en train d'appeler des semences de ténèbres qui vient dans l'obscurité Lorsqu'on dormait, notre ennemi était venu planter sa sémence. Et alors, cette situation a de plus aux ouvriers qui travaillaient dans les champs. Ils ont posé la question au maître de la moisson. Vait-il qu'il nous allait l'arracher? Il dit non, laissez croître. Le moment viendra où on va se séparer. Alors, à cela, je vais dire quoi? Bien-aimés, je compare l'homme en ce moment comme étant l'image d'un champ parfait que Dieu a conçu. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez que lorsqu'on veut cultiver un champ, la première de procédure, on commence par labourer et donner une forme à la terre. Et tu comprends que Dieu, pour former l'homme, il a commencé par donner une forme aussi à la terre. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et c'est le même procédure que quand on fait le champ. On commence par donner une forme à la terre, on commence par cultiver, on commence par labourer. Et c'est le même procédure que Dieu fait. Donc l'homme se présente comme étant un champ que Dieu a conçu. Et la Bible dit que lorsque Dieu finit de former l'homme sur la poussière de la terre, il ne le laissera pas comme ça. Dieu s'émaille une sémence dans la vie de l'homme. Genèse dit Dieu, Dieu bénit. Il le bénit. La bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme, c'est la sémence que Dieu a plantée dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, Bien aimé, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc c'est-à-dire, la bénédiction, l'avenir, l'espérance, tous ces plans merveillés, c'est la sémence de Dieu dans ta vie et tant qu'humain. Dieu n'a pas voulu te voir dans la calamité. Dieu a voulu te voir dans une vie d'excellence, de grandeur. Dieu a voulu te voir dans une vie de paix, de bonheur et d'excellence. Il a sémé de la bonne sémence dans le champ. Parce que tu es son champ, Dieu a planté de la bonne sémence. Et l'Écriture dit, Lorsqu'il a déclaré ses bénédictions, Dieu a voulu que cette bénédiction puisse germer dans la vie de sa création, qui est l'homme. Mais curieusement, en évoluant, qu'est-ce que nous constatons ? Nous, les ouvriers que Dieu a établis dans les champs, les ouvriers représentent les hommes de Dieu, les ministres, tous ceux qui veillent sur l'état de vos âmes. Nous constatons qu'en dehors de la bonne sémence que Dieu a sémée, beaucoup de gens libèrent des sémences contraires. Dieu a sémé la bénédiction, mais il y a beaucoup de gens qui vivent la malédiction. Il a sémé la grandeur, beaucoup de gens vivent la médiocrité et la calamité. Il a sémé l'excellence, mais beaucoup de gens vivent encore dans le déshonneur, dans le manque d'estime. Dieu a sémé beaucoup bien des bonnes choses, mais beaucoup de gens vivent des malédictions, des complications, beaucoup bien des choses que le maître du champ n'a pas sémées. Et cette situation nous préoccupe des fois. Et quand on demande au maître du champ, le maître du champ dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Lorsqu'on dormait, notre ennemi était venu planter sa sémence. Écoutez, une famille peut souffrir sur base de sémences ténébraises. Je parle bien de sémences ténébraises. Et vous savez, ces sémences de ténèbres, elles sont sémées par l'ennemi. Elles sont sémées par des personnes mal intentionnées. Elles sont sémées par des personnes... Vous vous demandez pourquoi ceci arrive dans sa vie. Il y a une mauvaise sémence qui a été sémée. En outre, c'est ce qu'on appelle aussi les héritages maléfiques. La Bible dit, un homme de bien laisse de l'héritage pour ses enfants. Noé était un homme de bien. Il a laissé une alliance qui protège l'humanité. La Bible dit, après avoir offert son sacrifice, après les délices, tu agirais. Et il a manifesté l'alliance par l'arc-en-ciel. Il dit, il ne détruira plus jamais la terre comme il vient de le faire. Un homme de bien, la Bible dit, laisse de l'héritage pour ses enfants. Notre grand-père Noé a laissé de l'héritage pour sa descendance. Mais il y a des gens, quel est l'héritage qu'il a laissé à sa descendance ? Un héritage maléfique, des problèmes spirituels, des complications spirituelles qui détruisent cette famille au point que toute la famille est restée sur les bas de l'échelle. Personne n'a pu élever la tête. Tout simplement parce qu'il y a eu des semences ténébraises. Il y a eu des héritages maléfiques. Aviez-vous remarqué qu'il y a des familles où personne n'a réussi sur le plan d'études ? Avez-vous remarqué qu'il y a des familles où personne n'a rélevé la tête ? Quand il y a un problème même de 50 dollars, de 30 dollars, ça prend la tête à tout le monde. Oh, quel désastre. Un jour, j'étais à un hôpital de la place. Je vis une famille en train de plairer et les papas décédés. Parce qu'ils ont manqué 5 000 francs congolais pour acheter le sérum glycosé pour pouvoir perfuser ses papas. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que j'arrive si tôt que ça ? De une personne mère, parce que 5 000 francs manquaient, des dollars américains, qui ont manqué pour sauver la vie de ses papas. Et le papa est parti. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a certaines personnes qui vous demandaient pourquoi ils vivent tel phénomène dans leur famille ? Un héritage maléfique. Des semences de ténèbres. Et vous savez, lorsqu'on parle des semences, ce sont des choses qu'on peut planter dans ta vie. Et cette histoire va germer, elle va produire des fruits. Et demain, elles seront en abondance, elles finiront par te compliquer. Lorsqu'on parle des semences, j'aimerais en distinguer 3 ou 4. En ce moment, le premier type de semences que j'aimerais distinguer, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. La possession, c'est une semence. A l'exemple du fou de Gadara, Marc 5, qui es-tu ? Et la Bible dit, l'Esprit répond, nous sommes toute une légion des démons. C'est-à-dire, il y a des démons qui possèdent quelqu'un, qui sont plantés dans la vie d'une personne comme une sémence. Et la personne ne manifeste rien que les conséquences. Parce que quand vous plantez une sémence, la sémence commence à identifier la personne qui les porte. En outre, vous allez comprendre que le champ est toujours identifié par la sémence. Je vais dire quoi ? Lorsqu'on plante le maïs dans un champ, on dit que c'est un champ de maïs. Automatiquement, le champ porte le nom de la sémence qui est portée. Lorsqu'on plante l'arachide, on dit que c'est un champ d'arachide. Lorsqu'on plante les amarrantes, on dit que c'est un champ d'amarrantes. Pourquoi ? Parce que le champ porte toujours l'identité de la sémence. Et vous savez, j'aimerais dire, lorsqu'on dit à quelqu'un, ivrogne, cela doit vous amener à comprendre que c'est un champ qui ne fait que s'identifier par la sémence qui est portée. Donc, il porte en lui la sémence de l'ivronnierie. Quand on dit impidique, c'est-à-dire qu'il porte en lui la sémence de l'impidicité. Quand on dit adultère, il porte en lui la sémence de l'adultère. Quand on dit voleur, il porte en lui la sémence du vol. Et j'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque caractère, chacun se cache un esprit. Vous voyez un caractère se manifester, suivez bien, rien n'est de hasard, rien n'est homme du ciel. Il y a un esprit qui se cache derrière. Et c'est cet esprit qui est à la base de ce que la personne est en train de manifester. Parce que j'ai dit, la sémence identifie les champs. Lorsque c'est une sémence de poivron qui est plantée, on dit que c'est le champ de poivron. Lorsque c'est l'aubergine, c'est le champ d'aubergine. Donc les champs portent l'identité de la sémence qui est mise. Et à chaque fois qu'on appelle quelqu'un, courir des jupons. Donc c'est la sémence de courir derrière les jupons qui est plantée dans sa vie. Et lui-même ne les comprendra pas. Vous savez, les combres avec ces choses, les gens qui font ces choses, ils croient que c'est lui qui est en train de faire ce qu'il fait. Mais pourtant ce n'est pas lui. Il y a une force agissante qui lui pousse dans ce qu'il est en train de faire. C'est ce que le frère Paul dit. Il dit, le bien que je désire, ce n'est pas ce que je fais. Le mal que je ne vais pas, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Parce qu'il y a une sémence qui lui conditionne, qui lui contrait dans ce qu'il est en train de faire. Et il dit, dans cet état des choses, ne suis-je pas prisonnier qui me délivrera de ce corps de péché, de ce corps abominable. Il avait besoin de la délivrance. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Et vous allez comprendre une chose. Le premier type de sémence, je dis, c'est l'envoûtement. Non, la possession. La possession veut dire quoi? C'est comme les mots l'indiquent. C'est-à-dire que c'est un démon qui vient posséder un corps. Et le démon s'impose comme une sémence dans ce corps. Et c'est lui qui commence à conditionner la vie de cette personne. La possession. Deuxième type de sémence, c'est l'oppression. L'oppression, c'est une force qui vient. Et cette force qui vient, elle vient opprécier, contraindre quelqu'un, l'obliger, l'imposer un style de vie avec une certaine force. Une oppression peut venir la nuit, comme un cauchemar, comme un fantasme, et vous poussez à la dérive. Vous poussez à la destruction de votre vie. On a vu des gens inconsciemment sous le sommeil. Il est sous l'oppression. Il sort, il commence à se diriger vers les macadames et on l'écrase. Il était en train de voir ça comme un rêve, comme un cauchemar. Et la personne est détruite. L'oppression, c'est une force qui vient vous pousser à la dérive. Troisième type de sémence, nous avons l'obsession. Un obsédé, c'est une personne retenue aux trois niveaux de sa vie. Son corps, son âme et son esprit. Vous voyez, de s'obsédé de l'impédicité. Donc lui, chaque jour, il doit coucher avec une femme. Chaque jour, elle doit coucher avec un homme. Quand il ne le fait pas, il ne se sent pas lui dans sa peau. C'est comme si le monde n'est pas monde. Les obsédés alcooliques, il doit boire jusqu'au point à ce qu'il commence à ramper par terre. Jusqu'au point de se noyer dans la bouteille, comme l'expression l'a dit. Si cela n'arrive guère, il ne se sent pas à l'aise. Ça, c'est un obsédé alcoolique. Un obsédé de la drogue. Quand il ne se drogue pas, il ne se sent pas bien. Vous avez vu le phénomène...